et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aux côtés moi ça va plutôt nickel aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo donc pour mon coin alors attendez voilà donc là on va la remettre tout simplement dans ma chambre qu'on peut avoir un peu changé bon un petit peu un bordel surtout pour les coins mais c'est pas grave donc le coin qui bien sûr ici donc c'est parti on y rentre la porte est un petit peu ouverte donc je ne vais pas vous montrer vous spoiler dès le début donc oui nous avons des multiprises nous en avons on a deux multiprises éteintes plus un petit interrupteur éteint donc moi je vais m'asseoir donc là on voit ça et on voit les deux donc là je vais allumer l'une des deux voilà donc on a plus de lumière et la dernière qui est tout derrière attendez là je l'ai pas du tout c'est je l'ai et voilà et il manque la dernière mais voilà donc voilà alors une fois que ça s'est fait je peux régler le forteresse de la lumière mais voilà voilà et je peux augmenter je l'éteins là c'est quand je finis à fond donc si je crois que ce truc voilà donc là plus rien ne fonctionnera par contre si je reclique ben cela marchera donc là j'ai raconté tout près voilà donc c'est des led que j'ai déposé à l'intérieur juste ici une belle étirée de peu près comme des led à peu près comme celle ci vous montrez donc j'ai l'éteint de la voilà donc c'est des led comme ça j'ai essayé de relever ça sans rien d'éteindre je vais en sortir qu'un seul et les led qui sont sortis voilà attendez je vais baisser la lumière voilà donc voilà comment sont les led donc oui ça marche aussi complètement dans le noir la cartouche que je suis en train de toucher électronique elle est on va dire un petit peu chaude puisque directement dès que je l'allume trop fort déjà ça fait ça on voit un petit peu le coin que si à peu près je mets ça ça chauffera pas donc là je vais allumer avec le petit interrupteur ici qui est intégré à une batterie de 9 volts voilà donc là faut pas que je dépasse ça parce que sur mes led que je viens d'allumer avec l'interrupteur dès que je t'ai passé ça ça faisait ça voilà donc c'est synthèse c'est un des directeurs pas comme je viens de faire mais ça c'est un des tout seuls c'est à dire que dès que je faisais ça bah c'est ça et en gros j'étais obligé de baisser et de remettre pour pour allumer alors que là pas besoin puisque là je peux augmenter la fréquence comme je veux donc là on va mettre à 25 c'est assez suffisant nous avons ceci donc une planche avec de l'aide comme vous pouvez voir et oui c'est une blague de refroidissement alors là vous allez me demander en fait pourquoi tu as enlevé les lèvres pour mettre une cartouche donc la cartouche qui permet de faire fonctionner les lèvres elle est là donc là avec les cartes petites deux petits trous et de un peu moyen de trous donc c'est cette cartouche là dont je vous parle donc la cartouche électronique donc je vais baisser la luminosité pour que je vous ferai montrer la cartouche d'électronique donc voilà la cartouche d'électronique voilà donc c'est à peu près ça qui fait fonctionner en fait les lèvres comme vous pouvez voir je vais rentrer les lèvres bien sûr à l'intérieur et vous mettre la cartouche ça ne me brûle absolument pas parce que je n'ai pas mis à fond comme j'ai fait donc oui lèvres c'est à pas talent dans ta poche je pense que vous devez reconnaître limonji donc voilà après j'ai toutes sortes d'émojis après à côté je crois que j'en ai même un que je sais plus voilà il est là donc je pense que vous avez dû le voir il est là c'est un émoji qui tire la langue en disant t'as pas de ta langue dans ta poche on voit la langue parce que là on l'a bien vu dans ta poche donc voilà je sais pas si vous avez compris de la lire avant on a eu une tasse américaine avec un petit coeur américain dessus et puis bah là c'est mes instruments de construction et un marteau un tournevis pour de m'envoyer et d'éviter et puis bah deux autres tournevis avec une paire de ciseaux donc là c'est le tournevis qui vous permet d'enlever les caches ou de justement forcer un petit peu le cache donc quand il veut pas en fait sortir pouf je fais ça et ça sort donc là je vais pas démonté je vais la montrer plus tard pour vous voulez voir que ça va pas être facile donc déjà vous avez des vis une ici et une ici alors par contre j'ai envie le fil protecteur tiens à un je vais faire quelque chose c'est que je vais le mettre au dessus bon ça sert à rien donc j'enlève alors la ds est ouverte quand vous avez pu voir on a un cran qui s'est enlevé je vais chercher le deuxième maintenant ça y est donc là c'est enlevé voilà donc vous inquiétez pas je le remettrai après donc c'est tout assistable donc ici j'ai la batterie faut pas que j'enlève et ici j'ai la carte mémoire on revoit la carte dsd j'ai un petit gâché son nom c'est une quête j'ai pas qu'elle dit 4 gigas tu y'a l'aîné je suis touché va à l'autre côté voilà et voilà donc je vais remettre la carte sd donc là c'est là où on met bien sûr le stylet donc là qui a prévalé on peut démontrer à peu près toute la console sauf que je ne vais pas le faire pas pour l'instant et pas en vidéo donc je le ferai plus tard si l'idée c'est un problème donc la fermeture se ferait en vissant derrière voilà voilà donc là elle est fixée et elle peut fonctionner écoutez merci d'avoir regardé cette petite vidéo donc là on est un lit de ventilateur merci d'avoir regardé cette vidéo donc on va pouvoir tout étendre maintenant vous inquiétez pas je me suis pas électrocuté je peux toucher là ça me fait pas mal c'est si je touche ces deux fils là par contre oui là par contre ça va faire mal mais c'est ce que je suis un petit peu vers l'angle voilà donc simplement avec une batterie on éteint et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis ciao ciao tout le monde